Bonjour, ici Dorian de Plateforme Bien-Aide. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir les quatre étapes nécessaires pour réaliser ces désirs. Les quatre étapes, quatre grandes étapes. Ça passe forcément par ces quatre étapes et on les voit tout de suite. Donc la première étape pour manifester tout type de désir, eh bien c'est l'intention ou l'intuition peut venir de ces deux choses-là. Donc ça peut être un effort de votre part déjà d'être dans l'intention de réaliser quelque chose, mais ça peut être également sous forme d'intuition, quelque chose qui vous vient. Et d'un coup, voilà, ça vient à vous et c'est vraiment la première étape. C'est un premier palier sur lequel vous arrivez. Vous dites, ah ouais, ça c'est bien. Ça c'est quelque chose que je veux dans ma vie. Ça c'est mon désir. Et ce désir, il va nous amener à la deuxième étape qui est justement qu'il va réveiller des émotions. C'est votre corps émotionnel là qui parle. Et ce désir va s'amplifier, vous allez y penser. Et il va s'amplifier et il va vraiment naître comme un désir. Avant c'était plutôt une idée, ça peut être un concept, ça peut être un projet. Et le fait d'y penser, de travailler dessus, de cogiter en quelque sorte, ça devient très vite un désir émotionnel avec plein d'émotions. Là, vous pouvez faire vivre ces émotions. Et c'est ça qui va vous donner en fait vraiment envie de réaliser ce désir et de le faire passer à une étape beaucoup plus concrète. Donc ça, je vous invite vraiment quand vous êtes dans cette étape-là, à faire travailler ces émotions, à vous dire pourquoi ce désir, il est important pour vous et faire grandir ces émotions. Parce que c'est ça qui va être le moteur chez vous. Ça va être la motivation. Ça va être ça qui va vous faire lever le matin pour vous booster, pour vous pousser à réaliser. Donc soyez vraiment dans cette énergie de faire grandir ces belles émotions en vous à chaque instant parce que c'est ça encore une fois qui va vous pousser à l'action. Ensuite, on passe par le corps mental qui va essayer de vous faire trouver comment réaliser ce désir. Donc ça, c'est vraiment le comment. Là, on était plutôt dans le pourquoi avant avec le désir, ce qui vous met des étoiles dans les yeux. Et ensuite, vous avez le comment. Comment je vais faire pour réaliser ce truc-là ? Et c'est souvent là que les personnes bloquent parce qu'elles se disent le comment, il est trop compliqué à mettre en place ou je n'ai pas ce qu'il faut, je manque de temps, d'argent, de compétences, de personnes qui me soutiennent. Et tout ça, ça met à néant vos chances de pouvoir le réaliser. Mais tout simplement, ce que je vous invite à faire là-dedans pour justement maximiser vos chances que ce désir puisse se manifester, c'est de trouver un maximum de scénarios possibles. C'est de ne pas vous arrêter au scénario qui vous semble compliqué. Et si le scénario pour mettre en place tel désir vous semble trop compliqué, eh bien, cherchez un autre scénario. Il y a toujours mille scénarios, il y a toujours une infinité de scénarios pour arriver à ce que vous voulez vraiment. Par exemple, vous voulez partir en voyage à l'autre bout du monde, vous pouvez très bien, par la voie classique, réserver votre billet, votre hôtel, votre voyage de A à Z. Vous allez avoir tous les éléments, ça va vous coûter très cher, mais au moins c'est clair, c'est carré. Vous pouvez également gagner un jeu, vous pouvez gagner une loterie, vous pouvez vous le faire offrir, vous pouvez partir par différentes voies qui sont beaucoup moins chères. Vous pouvez faire du co, je ne sais pas, co quelque chose, du voyage en commun avec, voilà, trouver plein de moyens à faire du stop pour vous approcher d'une destination. Trouver plein de moyens qui vont vous coûter moins d'argent, peut-être plus de temps, peut-être moins de temps, besoin de plus de personnes, besoin de moins de personnes. Mais dans tous les cas, c'est des scénarios différents qui vous permettent d'arriver à votre but. Et ça, mettez ce genre de façon de penser dans votre vie. Vous savez, à chaque fois, quelqu'un me dit « ça, ce n'est pas possible » ou « ça, je ne peux pas le faire », ça me fait rire intérieurement. Je lui dis « mais arrête, c'est ton scénario qui n'est pas possible. Trouve un autre scénario et ton désir, il va pouvoir se concrétiser dans ta vie à une vitesse hallucinante. » Il faut juste changer son état d'esprit, sa façon de penser, changer le scénario possible. Et il n'y a pas qu'un scénario possible. Parfois, on s'arrête à la facilité. On dit « il faut faire comme ça et puis moi, je ne peux pas, donc j'arrête. » Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il y a toujours une infinité de scénarios possibles. Une fois que vous avez bien cogité avec votre mental pour trouver des voies et tout ça, vous arrivez dans le corps physique. C'est là que vous passez à l'action, que vous mettez dans la matière. Parce que ce que vous voulez vraiment, vous avez ces quatre étapes qui commencent par l'intuition, l'intention. Ensuite, qui réveille ce désir avec des émotions que vous devez entretenir. Ensuite, en troisième, c'est votre mental qui prend le relais, qui cogite, qui se dit « voilà, le plan A, le plan B, le plan C, tous les scénarios possibles. » Et ensuite, c'est votre action. Et si vous avez bien réalisé les étapes précédentes, l'action va être naturelle. Et c'est ça le but du jeu. Le but du jeu, ce n'est pas être dans l'autodiscipline en permanence, à devoir se forcer à passer à l'action. Non, c'est qu'il y ait des belles émotions qui vous poussent à l'action. C'est qu'il y a un plan qui vous parle et qui vous motive à mettre des choses en place. Et le juste équilibre, il est entre autodiscipline et motivation. C'est vous dire par exemple, des fois le matin, je me lève et puis je n'ai pas envie de faire certaines choses. Je me dis « regarde, aujourd'hui, il fait super beau. J'avais dit que je faisais des vidéos et puis il fait un peu frais, mais allez, je descends quand même et j'y vais. » Et en fait, j'adore faire ça. C'est juste que des fois, il faut se mettre un petit coup de pied au cul au début pour lancer la machine. Et puis après, ça fonctionne tout seul. Donc l'idée, c'est mettre en place des règles, des choses qui vous incitent à passer l'action. Et en même temps, de vous motiver par les vraies émotions qui se dégagent de vos désirs. La manifestation de vos désirs, elle passe par ces quatre étapes. Donc, mettez-les en place dans votre vie de façon naturelle. Et je vous assure que vous allez manifester plein de choses absolument géniales. Vivez une belle journée remplie de désirs qui se concrétisent dans votre vie. Et n'oubliez pas, vous pouvez rejoindre le séminaire « A taille humaine » pour vraiment avoir beaucoup plus de clarté par rapport à tout ça. Si c'est une aventure qui vous plaît, vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Et en attendant, vivez une magnifique journée. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.